La camarade dans Eva Moth dit que celui qui rapproche les proches, les gens de la famille, les gentils avec eux, ils les rapprochent, alors il est béni. Et quand il priera à Dieu, Dieu écoutera sa prière. C'est ce qu'a fait Abraham. Il avait son neveu, Lot, qui était orphelin. Il l'a pris sous son aile, mais Lot n'était pas un tzadique. Preuve en est que lorsqu'il a vu tout l'argent qu'il pouvait gagner à Sodome, il a quitté Abraham et c'est marqué qu'il a dit je ne veux ni Abraham ni son Dieu. Donc ça c'était un mec créant. Néanmoins Abraham a tout fait pour le rapprocher. Et à un moment il s'est arrêté. Abraham lui a dit, allez mon cher ami, jusqu'à là, terminez. Tu pars. Tu vas à gauche, j'irai à droite, tu vas à droite, j'irai à gauche. Je serai là pour te protéger. On voit qu'après Abraham est parti, il fera la guerre contre les quatre rois, qu'il avait kidnappé Lot. Mais néanmoins, ils se sont séparés. Pourquoi ? Pourquoi ? Quelle est la raison pour laquelle Abraham, Abraham qui est si bon, qui fait tellement pour amener tellement de gens à la Torah, il vient à Lot, part, alors que c'est son neveu orphelin, le vole. Les bergers de Lot allaient faire manger leurs animaux dans des champs qui appartenaient à des gens, à des Canaméens. Alors les bergers d'Abraham lui ont dit, mais c'est interdit, c'est du vol. Alors ils répondaient, les bergers de Lot répondaient, mais Dieu a promis cette terre à Abraham. Donc il appartient à Abraham. Abraham il n'a pas d'enfant. Il était encore stérile, il n'a pas d'enfant. Donc qui va l'hériter ? Lot. Donc cette terre appartient à Lot. Mais ok, ça sera dans le futur, actuellement appartient aux Canaméens. Vol. Et là Abraham a dit non. Non, d'autant plus que Lot avait, soit disons, des bonnes raisons. Quelqu'un dit, je suis voleur, mais je sais, c'est interdit, je regrette. Ok, tu arrêtes, tu vas. Mais non, je vais raison, c'est moi qui vais l'hériter. Et donc cette terre m'appartient. Abraham est prêt à accepter tout, mais pas le vol. C'est écrit, quand on a une caisse de péché, c'est laquelle qui crie le plus fort, le vol. Chers amis, on parle d'unité du peuple juif. Il faut qu'on reste unis et faire attention surtout aux questions de vol, de malhonnêteté. Quelqu'un qui est malhonnête, quelqu'un qui vole. Alors, il a des péchés énormes. On vit en guilgoult pour ça, en réincarnation pour rien. Alors faisons Tshuva aussi du vol et qu'on ait les mains propres comme ça on pourrait aller. Il tente vers Dieu et il nous écoutera.